Alors les objectifs de cette formation, c'est déjà de découvrir tout le milieu aéronautique à travers le câblage, et puis aussi l'objectif étant de trouver un emploi assez facilement. Alors on a une partie théorique qui effectivement va nous enseigner sur les règles de l'art, les méthodes de câblage, Dieu seul sait s'il y en a, des méthodes de câblage, certissage, etc. Là, souder aussi, on a un intervenant sur la soudure. On a effectivement des périodes aussi en atelier, ça va être un peu dispatché aussi en atelier, où on va passer en exercice pratique, que ce soit les techniques pour faire des chaussettes, ou faire des peignes aussi, ça peut être comique comme ça, on en rit assez d'ailleurs. Mais c'est une méthode de câblage, et les nœuds de fret, les différents nœuds qu'il existe en aéro, ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises, que je ne connaissais pas. Ce que j'ai tâché de faire tout au long de l'année, j'ai un regard plus avionique qu'aéronautique, je ne suis pas monteur-câbleur, ça fait partie de notre formation à l'initiale, pour le bac pro, et j'ai un regard après plus de maintenance, de réparation, donc directement sur Aéronef. Moi j'ai pu me permettre de leur apprendre des compétences justement liées directement au travail sur Aéronef, et il y a toute une culture en aéronautique, donc apprendre les règles de l'art, les règles de base, qui sont très importantes pour s'orienter dans ce genre de métier. Pour le coup, cette année, j'ai essayé de mixer mes deux parties, donc on a eu la chance de pouvoir obtenir les tronçons d'Aéronef, qu'on a pu câbler tout au long, qui ressemblent vraiment à une partie crédible du milieu professionnel, où vous pouvez intégrer les câblages réalisés à l'initiale, donc ça ressemble vraiment au milieu professionnel. Et pour le coup, je leur ai aussi fait faire une partie de réparation directement sur le câblage d'Aéronef. Il y a des Mirage 2000 dans l'atelier, ils ont pu faire le travail de réparation à même l'Aéronef. C'est propre, c'est minutieux, c'est intellectuel. J'aime bien tout ce qui est comme rénovation cockpit, et c'est tout le temps des matériels à la pointe de la technologie. Après, c'est assez large, après le choix qu'on peut faire, on peut faire de l'avionique, de la rénovation cockpit, c'est des kits d'installation, donc c'est très large. Il y a des nouveaux avions, donc quand même intéressant. Oui, donc la formation est rythmée sur deux parties, c'est-à-dire qu'elle se déroule d'abord sur une durée de six mois, et il y a également des périodes en entreprise, donc ça fait à peu près 600 heures sur le pôle avionique, et 200, à peu près 260, 270 heures en stage. La formation est scindée en trois parties, il y a trois modules, un sur une partie de fabrication pure de faisceaux, la deuxième où l'on va intégrer sur des parois avioniques, et la troisième où l'on va modifier le faisceau. Donc tout ça autour de techniques très aéronautiques. Donc les équipements, nous avons à l'atelier du pôle avionique, donc des grands établis, avec une grande caisse à outils, avec tous les composants et les outils, ainsi que des parois avioniques qui simulent vraiment les mises en situation. Sous-titrage Société Radio-Canada